Dans cet immense hall, vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berlier, le T100, le 100 tonnes. Le voici. Ce géant est à l'échelle du monde moderne. Il sera entraîné par un moteur diesel de 600 chevaux à la conquête des Pays-Neufs, des régions désertiques et sur les chantiers des Grands Travaux. Ces roues ont un diamètre de 2,20 m. M. Paul Berlier, directeur général adjoint des automobiles Berlier et M. Thibaudon peuvent être fiers de leur oeuvre. Ces roues-là vont faire beaucoup de chemin et apporter de par le monde une nouvelle preuve de la vitalité et du dynamisme français. Elles pourront supporter jusqu'à 120 tonnes. Et pour la conduite et le freinage, 2 compresseurs d'air ainsi qu'une pompe de cerveau-commande hydraulique libèrent le conducteur de tout effort. Voici les derniers boulons à serrer. Le T100 est prêt. On contrôle encore les circuits hydrauliques, on donne un dernier coup de pinceau, on vérifie le tableau de bord. Le T100 va quitter Lyon, cité du poids lourd, pour se rendre au salon de l'automobile à Paris, où il sera présenté dans le cadre du stand saharien. Mais auparavant, les 13 000 ouvriers des usines Berlier, dont un grand nombre a participé à la construction du géant, viennent assister à ses débuts dans la vie. Ce moderne Gulliver qui va rompre ses amarres pour connaître la belle aventure du voyage est un peu leur oeuvre et ils en sont fiers eux aussi. Et que les curieux apprécient le jeu qui consiste en se baissant à découvrir les voisins de l'autre côté de la route. Voici enfin l'homme et l'enfant, moderne version d'une chanson à la mode. Pour faire plaisir aussi aux vieilles dames qui ont vu naître les premières automobiles il y a quelques 50 ans. Pour faire plaisir encore à d'autres enfants qui se sentent des âmes d'explorateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada